Bonsoir à toutes et à tous à la une de ces journales, ces éléments de la nature qui se déchaîne à Ouvira, Provence du Sud qui voulent. On observe une montée des eaux inhabituelles du lac Tanganyika, les bilans de ces drames qui surviennent après celui de la Provence du Tanganyika dans ces journales. Les ponts loubis dans les casses orientales s'est effondré, entraînant dans sa chute un véhicule poids lourd. Les équipes de l'office de route sont à pied d'oeuvre pour sa réhabilitation. La gouverneure d'intérim des provinces est arrivée sur place. Des images à suivre dans un instant dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. Il faut une assistance pour les sinistrés de la ville d'Ouvira, Provence du Sud qui voulent victime de la montée des eaux du lac Tanganyika. Les députés nationales Anani Lunanga tirent la sonnette d'alarme. C'était au cours d'un point de presse. On fait le point à travers ces comptes rendus. Face à la montée des eaux des lacs, bien que phénomène mondial, les députés provinciales Anani Lunanga, élus de Bukavu, a été face à la presse. C'est samedi 25 mai 2024. L'honorable Anani Lunanga a exposé devant les chevaliers de la plume du micro et de la caméra autour du thème La montée des eaux du lac Tanganyika, la pollution du lac Kivu et la construction anarchique au bord de ces lacs, la rivière Ruzizi et à des sites jugés impropres à la construction dans la ville de Bukavu. Il a montré les dangers que cela porte sur la nature et les vies humaines. Il a tiré la sonnette d'alarme sur les méfaits des hélas. Le député Anani Lunanga a invité le gouvernement à prendre ses responsabilités en faisant respecter les 10 mètres des rives du lac Kivu et les 50 mètres du lac Tanganyika. L'honorable Anani Lunanga revient ici sur les conséquences de la violation des espaces du lac, leur pollution et les constructions anarchiques. A l'immédiat d'abord, que le gouvernement puisse venir en aide à cette population-là du Vira en délocalisant cette population pour que cette population-là ne soit pas victime des maladies. De détruire toutes les maisons qui n'ont pas respecté ces 10 mètres des rives parce que ces maisons-là mettent notre vie en danger. Pour bien mener sa démarche, l'élite de Bukavu annonce pour bientôt de faire voter un édit portant sur la gestion des bassins des lacs Kivu et Tanganyika et leurs affluents. J'en parlais dans les titres. Les autorités provinciales du casseur orientale s'investissent pour rétablir la traversée de la rivière Loubi. Et c'est en vue de relier à nouveau les territoires de Kabeakamoanga, la ville de Mboujimaï, après l'effondrement de ces ponts. C'est ce qui justifie les déplacements de la gouverneure d'intérim sur les lieux du drame. Léon Omodo et Jeff Chiocha de la RTNC Mboujimaï étaient dans sa suite et nous proposent ces reportages. La ministre provinciale de la Justice des droits humains et affaires humanitaires, Joël Etui Kalengandou, faisant l'intérim du gouverneur de province intérimaire en mission officielle à Kinshasa, s'est rendue dimanche 26 mai 2024 à Kabeakamoanga pour faire l'état des lieux de l'effondrement du pont Loubi sur la rivière qui porte le même nom. L'autorité provinciale intérimaire était accompagnée du directeur provincial de l'office des routes, Marcus Okita Choutcha. Sur place, la délégation a constaté qu'un camion lourdement chargé de sacs de maïs a fini sa course dans la rivière en portant ainsi avec lui une partie du pont. La cause de cet accident malheureux serait la surcharge et le manque de contrôle. Conséquence difficile de traverser dès l'autre rive. Aucune perte en vie humaine n'est signalée à part quelques blessés qui ont été amenés d'urgence dans un hôpital de la place, comme le confirme le chef du village, Mathia. À part ça, trois personnes ont été mis en place. En attendant, précise le directeur provincial de l'office des routes Kassay orientale, Marcus Okita Choutcha, les travaux d'ouverture de la route temporaire à partir du village de Mathia débutent lundi 26 mai afin de permettre les échanges commerciaux entre Kabea Kamwanga et Mbouchimai. Autre chose, les experts maritimes et ferroviaires de l'Office national des transports au Natra ont visité les installations du port des Matadi, province du Congo central. Pirombou Yousaidi nous en dit un peu plus. En ces jours de travail dans la ville porture de Matadi au Congo central, une importante délégation d'experts ferroviaires et maritimes de l'Office national des transports, tous membres de l'inter-syndicat de cette entreprise du portefeuille de l'État, conduits par l'air président Arma Osasé, ont effectué une itinérance administrative dans cette partie du pays où ils y ont déployé une série d'importantes activités aux grandes retombées socio-professionnelles impact visibles pour les agents et cadres de l'Onatra. Tout a commencé par une enrichissante séance de travail avec leurs collègues et homologues syndicalistes, aussi bien les Matadi que du Congo central profond. Ensuite, cette délégation s'est rendue au bâtiment administratif du gouverneurat du Congo central, reçu par le ministre provincial des transports, Marc Matondo, qui était accompagné de sa collègue de justice, Anne-Marie Tzansaki, assumait l'intérim du gouverneur. Cette délégation a déposé son mémorandum, dont le point saillant était la protestation contre la mise en concession du parc TSM au port de Matadi. Enfin, génial et il est l'agréable, une marche pacifique de protestation a été organisée dans les principales artères et grandes places mouvementées de Matadi, avec comme point de suite les ports internationaux de Matadi ou les membres de l'inter-syndical. ont tenu une assemblée générale extraordinaire. Belle opportunité pour ces derniers de sensibiliser les agents et cadres de l'ONATRA sur les divers contours de ces dépunaisses problématiques et les mécanismes efficaces liés au processus de l'arrêtant des activités multisectorielles et transversales de l'Office national des transports. Ici est noté qu'une assemblée générale similaire à l'intention des agents et cadres de Kinshasa sera organisée ce mardi de 12h à 13h à l'esplanade du bâtiment administratif de l'Office national des transports. En Nitori, Force, Vive et autres couches sociales du territoire des Mahagui ne jurent que pour l'arrestation des fauteurs de troubles qui continuent à endeuiller la population de cette partie du pays. Position exprimée au cours d'un meeting tenu le week-end dernier. C'est un reportage de notre confrère Junior Selemani de la RTNC Bounia. La situation sécuritaire en groupement de Djoupa Kania ainsi que du groupement Angaldi préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans ce coin de Nitori, les autodéfenses du côté des Angaldi et des civils en armes blanches du côté de Djoupa Kania créent terreur et désolation au sein de la population il y a des là quelques mois pour y remédier une forte délégation de députés provinciaux originaires du territoire de Mahagui conduite par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'y est rendu à Djala Siga, Kingili et Aoumba pour l'honorable Samy Adobango-Awoto. Les habitants doivent se désolidariser avec les ennemis de la paix et l'armée doit imposer la loi pour que les auteurs de ces attaques soient mis hors d'état de nuire. Nous sommes venus dans le cadre de pacification. Le problème est de part et d'autre. Notre mission est d'étouffer ce qui semble commencer. Donc nous ne devons pas blaguer avec... Ça commence tout avec des armes blanches, après les armes blanches ça devient les armes à feu et puis après c'est le chaos. Le message de ce notable qui incarne la politique ytourienne à Kinshasa a trouvé une co-favorable auprès des forces vives. Nous ne devons pas nous regarder en face comme des ennemis, nous sommes des frères. Qu'est-ce qui vient nous diviser ? S'il y a des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique, c'est mieux de les dénoncer. Cette visite de réconfort est fortement salue par certains élits provinciaux. Nous avons vécu une situation que nous ne pouvons pas encourager. Tous les tirets de ficelles d'arrêter d'estumataliser le frère. C'est une question que j'aimerais décossayer. Cette jeunesse, parce que la jeunesse est appelée à travailler pour le développement de ce milieu et non être la cause de la destruction. S'il y a l'enquête, cette mission du vice-ministre Samy Adubango Aoto est la suite logique de l'accord de paix de cessation des hostilités signé par les groupes armés récemment à Bounia pour la pacification totale de cette partie du pays. Nous avons dressé et signé les présents procès verbales au jour, moi et en énergie. Veutu en peau de léopard, symbolisant la royauté et la lance en main, symbolisa la défense. Sa majesté Biabo Anzabo Mathieu a été officiellement installée par l'administrateur militaire au nom du lieutenant-général Boyan Kachamadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations à Neutourine. Ania Koundé, chef-lieu de la chefferie des Andissomans, une entité coutumière située à plus ou moins 45 km au sud de la ville d'Ebounia. C'est le diplômé de stratégie de défense qui a lu le procès verbal d'installation de M. Biabo Anzabo Mathieu. S'adressant à la population, le chef coutumier Biabo Anzabo Mathieu a salué les efforts de la pacification de son entité coutumière par l'administration militaire et appelé ses administrés à la cohabitation pacifique et l'unité pour le décollage de cette entité. Chers frères réserves, nous sommes confiants qu'avec chaque pays de nous, nous ne ferons pas longtemps, sans atteindre ces niveaux que nous avions avant la destruction. Soyons donc unis, aimons-nous d'avantage, et mettons-nous au travail pour booster le développement de notre entité. Rappelons qu'avant l'état des sièges, cette entité coutumière ressemblait à un village fantôme, suite à l'exaction commise par la milice FPC, signalons que le chef Biabo Anzabo Mathieu est le 20e chef qui succède à son feupeur Gaston Erabo Manguilio, décédé il y a de cela plus de 6 mois. Autre chose à présent, dans la Provence du Sud-Oubangui, les coordonnateurs nationaux des établissements publics de formation professionnelle et métiers conventionniers, ASBL, vient d'être installée officiellement, la cérémonie de son installation à travers ses reportages. Le président fondateur et manager de l'ASBL Bayekoli, coordonnateur national des établissements publics de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers conventionnés, ASBL Bayekoli, le chef de travaux Tati Biqambang Balé, est arrivé à Guimena ce samedi 18 mai 2024, où il est venu lancer officiellement les activités de sa coordination. A l'aéroport, il a été l'objet d'un accueil chaleureux lui réservé par les cadres de la direction provinciale de la formation professionnelle et métiers, ainsi que par ceux de la coordination provinciale de sa structure. Peu après, le chef de travaux Biqambang a présidé une séance de travail avec ses collaborateurs à l'immeuble Congo Voice, en présence du directeur provincial de FPM et de deux inspecteurs de l'inspection générale de la FPM venus de Kinshasa. Il s'en est suivi la coupure du ruban symbolique marquant le début des activités de cette coordination dans la province du Subongui. Après avoir visité les bureaux, le président et manager de l'ASMEL Bayekoli s'est confié à la presse. Conformément à l'arrêté 064, Mme le ministre, Antoine Kipounkabenga, avait donné un mandat de gestion à l'ASMEL Bayekoli. Et conformément à l'arrêté 0146, ce partenariat a donné la possibilité, par voie de cette arrêté, la création et l'autorisation de fonctionnement des établissements de ces ministères dans cette province de la RDC, dont fait partie le site Ubangui. Et comme on l'a dit, ne vautard que jamais, nous devrions fouler le sol des ancêtres pour rendre utile ce que nous-mêmes nous avons aimé, que ça puisse fonctionner ici dans le site Ubangui. Retour dans la capitale, où la vice-présidente de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa et coordonnatrice fédérale de l'AREP, Germaine Chinyamanzo-Lantima, qui a organisé une tournée de sensibilisation à l'attention de la jeunesse kinoise, redépendant, nous en dit un peu plus. Le district de la FUNA a été la dernière étape qui boucle la tournée qu'a effectué la vice-présidente de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama. Sur l'ensemble des quatre districts de la capitale, elle est descendue sur le terrain dans sa double casquette de coordonnatrice de l'interfédérale de Kinshasa, du parti politique agissant pour la République, de Maître Guilohan Dungoyo, qui imprime un leadership fort. Sensibiliser les membres de cette formation politique en vue de la rédynamisation de la base, mais surtout les jeunes kinois qui sont appelés à abandonner toutes sortes d'antivaleurs. C'est de cette manière que l'on devra construire une société moderne et prospère avec les concours de la jeunesse qui constitue la plus grande démographie. C'était avant de recueillir les désidératas socio-économiques de cette jeunesse par la voix de l'homme le plus heureux de cette manifestation, le secrétaire exécutif fédéral de la FUNA, le Bishop Chadrack. La REP, membre de l'Union Sacrée de la Nation, est déterminée à apporter des innovations pour la réussite du deuxième quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekédi. L'initiative dépend de la vision de notre parti. Parce que c'est à nous de bâtir le Congo de demain. On ne peut pas bâtir quelque chose sans l'amour. Tu vois ? Parce que notre parti, c'est un parti qui a des valeurs chrétiennes. Satisfaction de la vice-présidente de la PECA pour la clôture de cette ronde de Kinshasa avec succès dont les membres se sont retrouvés sur avenir enseignement dans la commune de Kassavobo. Les gens très motivés, surtout les jeunes, et il suffit de bien les encadrer, on aura un bon résultat. Un présent de la part des fédéraux à leur hôte a couronné cette tournée. Accompagner la jeunesse congolaise dans l'entrepreneuriat, une france des jeunes congolais ont pris part à un forum parrainé par l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat congolais, Anadek, nous dire au dépendat. La maison de l'entrepreneuriat et d'innovation au Congo a servi de cadre pour la tenue du forum national accès sur Jeunes à venir qui vise à mettre en place une synergie de jeunes congolais, principalement les étudiants, pour pouvoir propulser davantage l'entrepreneuriat de jeunes que prône le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, parrainé par l'Anadek sur l'initiative de la FCM interuniversitaire dans le cadre de son programme Dream Academy. Ce forum tient à donner un accès à la vision et à la culture managériale de l'entrepreneuriat chez les jeunes d'une part et les étudiants d'autre part. Les objectifs poursuivis dans cette rencontre sont notamment d'accompagner les jeunes entrepreneurs sur les avantages ainsi que le question qui touche à l'entrepreneuriat a souligné Léonel Loconda chargé de partenariat à l'Anadek. Aujourd'hui c'est clair qu'avec cette jeunesse nous devons les accompagner pour accroître cette idée entrepreneurielle. Nous savons que l'ARDC a au moins plus de 75% du poids démographique qui représente à des jeunes. L'Anadek par sa vision d'accompagner la jeunesse à travers une chef de l'État via le directeur général de l'Anadek nous aidons tous ces jeunes à réaliser leur idée d'entreprendre et puis les accroître dans le pouce entrepreneuriel afin de créer des classes moyennes que l'on connaît sont investies et des jeunes. Les échanges répartis en panel durant lesquels les intervenants ont tour à tour prêché aux participants certains acquis dans l'exercice de leur métier. La cérémonie s'est clôturée par la remise des préfets et des mérites aux personnes qui excellent. Cela vaut l'encouragement. Rappelons que le stand d'exposition des objets fabriqués par ces jeunes ont accueilli le public. Question de mieux concilier la théorie à la pratique. L'agriculture en République démocratique du Congo est l'une des principales activités économiques et présente un important potentiel de développement. Une conférence a été organisée par l'Office national des produits agricoles du Congo au NAPAC à ces sujets. La conférence nationale des producteurs du Congo au NAPAC en sigle a pour vision de contribuer à l'avènement d'un monde paysan solidaire, professionnel et prospère. Ainsi, promouvoir les intérêts des producteurs agricoles congolais pour l'épanouissement de la vie sociale. Cette dernière a animé une conférence de presse récemment sur l'importance de l'agriculture familiale en RDC. Les organismes de la santé civile paysan dont les recommandations suivantes au gouvernement congolais. La priorisation des secteurs productifs en mise en sur l'agriculture et les productions intérieures. A cet effet, les producteurs agricoles souhaitent bénéficier directement des crédits agricoles comme dans tous les autres pays du monde, lui doter des moyens et d'un milieu conséquent. La sécurité et l'intégrité du territoire ne sont pas négociables afin d'assurer la paix et la stabilité aux producteurs agricoles dont la majorité vit dans les milieux ruraux et principaux victimes des affres des guerres. Soutenir l'agriculture est l'un des objectifs du gouvernement central pour lutter contre la famine dans les pays. Dans la province du Maniema, la régie de voie fluviale RVF a organisé sa première randonnée fluviale. Des images de cette randonnée à suivre à travers ces reportages. La direction générale de la régie de voie fluviale RVF a organisé ce lundi 27 mai 2024 la première randonnée de ces techniques du baliseur d'affluence sur le fleuve Congo ici à Kinnou, chiflé de la province du Maniema. Cette randonnée a eu lieu en présence des autorités provinciales du Maniema. Contactée par la presse après la randonnée de plus de 45 minutes, le directeur général de la régie de voie fluviale venu de Kinshasa, M. Daniel Loaboshi, a loué le courage du chef de l'État Félix Antoine Tissike de Chilombo pour avoir déboursé l'argent en fait de finir avec les travaux de ce bateau qui a débuté depuis 2018. En ce qui concerne le terrain de la RVF espouillé par le tierce ici à Kinnou, le directeur général a montré que ces terrains seront opérationnels à la RVF et les ateliers de cette régie seront mis sur pied afin de créer de l'emploi aux jeunes de la province du Maniema. Nous sommes venus pour les premiers essais techniques du baliseur d'affluents en finition à Kinnou. Comme vous le savez, c'est une unité qui était en construction depuis 2018 et qui avait été abandonnée depuis lors. Et à l'arrivée de notre équipe au comité de gestion, il a plu au chef de l'État, son Excellence Antoine Félix de faire pression au gouvernement pour que le gouvernement libère le moyen afin que cette unité soit finie. Nous remercions déjà l'équipe des techniciens conduite par l'expert Madima qui a dû travailler jour et nuit. Pendant plus de trois mois maintenant, ils ont travaillé jour et nuit et aujourd'hui, il fallait, sur ordre de mon ministère de Titel, du ministère de transports et de communication, il fallait venir voir l'état d'avancement des travaux. Nous sommes un service à caractère technique et scientifique. Nous ne pouvons pas évoluer s'il n'y a pas d'atelier ni mécanique ni de meniserie. Vous avez vu, c'est un bateau. Il y a des choses qu'il faut toujours fabriquer sur place. Même lorsque nous devons aller en campagne des balisages, les blocs d'ancrage sont fabriqués localement, les bouées sont fabriquées localement, les signaux de rive sont fabriqués localement. Donc, dès l'instant que nous devons faire notre travail, nous avons l'obligation d'avoir un atelier et nous en avions à l'époque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, certaines personnes l'ont spolié et c'est comme ça que nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions remettre en exercice cet atelier qui s'est... C'est parmi les grands séminiens que compte la République démocratique du Congo. Les séminaires des Maïdi Saint-Robert Bélarmin viennent de totaliser 93 ans depuis sa création dans les territoires des Madimba, province du Congo central. Les bâtiments principaux de ces grands séminaires des Maïdi s'affaissent. Partout, on observe des fentes et des fissures sur les murs d'où se plaidoyer pour la réhabilitation de cette infrastructure. Créée en 1931 par la volonté d'héter les gens et philosophe Robert Bélarmin lors de son premier voyage au Congo belge, alors directeur des cabinets du roi Albert premier de la Belgique. Maïdi a formé 2465 prêtres et d'autres devenus évêques tant de la RDC que du Congo Brazzaville et de l'Angola. À cela s'ajoutent d'autres cadres qui ont été formés sans devenir prêtres comme Antoine Kizenga devenu premier ministre après. 93 ans après, Maïdi comme établissement d'enseignement supérieur et universitaire nécessite l'intention des hommes de bonne volonté et comme du gouvernement tel que l'a souligné l'abbé recteur Gilbert Tembo du grand séminaire de Maïdi. Voyez ce grand bâtiment qui aura bientôt 100 ans mais qui n'a pas de subsides et en même temps il y a beaucoup de difficultés à gérer. Alors s'il y a des mécènes qui peuvent nous aider ça ne pourra être que bienvenu pour notre mission de formation. Bien avant l'évêque du diocèse de Beaumont lui-même ancien de ce grand séminaire a exhorté le futur prêtre à cultiver la passion pour l'annonce de la bonne nouvelle. Profitant de la célébration de cette fête patronale Mgr Claude Mbimbi Mbambi a procédé à l'institution au ministère des lectorats et d'acolita de quelques grands séminaristes question de les initier à la prise des responsabilités qu'ils auront à assumer les années à venir. La République démocratique du Congo et la Russie entretiennent de très bonnes relations. La coopération RDC Russie s'est traduite par ces séminaires russes qui s'est ouvert à Kinshasa. Ouverture de la semaine russe en RDC dans ce cadre que l'Université libre de Kinshasa et l'ambassade de la Fédération des Russies en RDC vont organiser une série d'activités afin d'ouvrir des possibilités d'apprentissage et d'enseignement de la langue russe ont dit tour à tour l'ambassadeur Alexei Tentebov et le recteur de l'ULK Jean-Lucien Kittima. Les étudiants auront aussi droit à d'autres apprentissages du 23 au 30 mai prochain. Outre la tenue de la table ronde et de cet apprentissage de la langue projet de l'Institut de la langue russe de l'Université russe de l'amitié de peuple Patrice Lumumba avec l'appui financier de la fondation Russie Kymir. Il sera aussi question de renforcer les partenariats russo-congolais interuniversitaires. ULK a d'ailleurs disponibilisé une salle laquelle a été visitée et remise au cours de cette cérémonie officiellement aux diplomates russes. C'est ici que les deux professeurs Natalia Pomo-Téva et Vassily Mashkin dispenseront des cours des langues et de la culture russe aux libres-choises et libres-chois tout comme à leurs professeurs qui désirent être formés. Cette signature d'un mémorandum d'entente entre l'établissement supérieur russe et l'université libre de Kinshasa. Ce document permet d'élargir les champs de collaboration dans les domaines scientifiques et éducatifs pour les deux parties. C'est aussi dans ce cadre que le gouvernement russe a attribué la médaille Pouchkine au PCA des ULK Medar-Bompoko. Cette médaille une distinction de la fédération russe récompense la contribution dans les domaines culturels des sciences humaines et de la littérature. Les élus nationaux et provinciaux quelques notables ainsi que d'autres ressortissants réunis au sein de la dynamique de la Grande Orientale saluent les actions menées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. La recommandation faite par le président de la République Félix Tshisekedi au cours de la rencontre avec les députés nationaux membres de l'innos sacré pour la nation celle de voir un ressortissant de la Grande Orientale faire partie du bureau définitif de l'Assemblée nationale a été respectée. L'élection de l'honorable grâce à Néhéma au poste de questeur adjoint en est une preuve éloquente. C'est donc se réjouit la dynamique de la Grande Orientale. La dynamique depuis l'année passée s'est organisée pour soutenir les chefs d'État. Je crois que dans la Grande Orientale notre candidat notre champion a été élu massivement et démocratiquement le président Félix. Lors de la campagne électorale il avait dit clairement qu'il n'allait pas oublier la Grande Orientale. Voilà qu'il a montré il a demandé est-ce que l'erreur soit corrigée et voilà qu'aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir l'un de notre au bureau. Pour nous ce n'est pas simplement question du pouvoir pour le pouvoir ce n'est pas seulement question d'avoir un poste au bureau mais c'est une question de justice une question de dignité une question d'équilibre et des solidarités nationales. La dynamique de la Grande Orientale encourage le chef de l'état dans sa vision d'assurer le développement et la sécurisation de cet espace qui est aujourd'hui confronté à des multiples problèmes. Dans un autre registre le caucus des élus nationaux de la province du Okatanga vient de voir le jour. Suivez cela en images et commentaires. Les élections pour le renouvellement du bureau du caucus des députés nationaux du Okatanga ont eu lieu. Convoqué par le bureau sortant cette réunion a vu la participation des 31 députés dont le premier ministre sortant Jean-Michel Samaloukonde présent en tant que membre d'honneur mais aussi élu du Okatanga. A l'issue du décompte la présidence va être occupée par Caliste Moukassa qui est réélu avec 13 voix contre son rival Juvenil Kitungwa qui en a obtenu 11. Serge Chimbokonde premier vice-président Clotilde Moutita deuxième vice-présidente et le poste du rapporteur est occupé par Jean-Jacques Panga et Donatia Mouloco et rapporteur adjoint. A la question Micheline Poundou nous débat est la principale et Augustin Katumba est qu'est-ce que radjoint. Le caucus va travailler énormément pour que tous les députés élus de la province soient solidaires en ce qui concerne tous les problèmes qui concernent particulièrement la population. Nous sommes rédivables à cette population et nous devons rendre compte ainsi les problèmes qui leur sont spécifiques. nous allons porter acquis de droits tels que posés par nos populations. Ce bureau sera accompagné d'un comité des sages composé de 5 députés nationaux Nathalie Azizamounana Gertron Mouyumba Jean-Louis Kalamba Michel Milindi et Titim Bia. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale marquant une étape importante dans la consolidation de l'unité et du travail collaboratif au sein du caucus des députés du Okatanga. Le 25 mai les fidèles kimbanguistes du monde ont célébré la Noël la naissance des Jeus-y-cri la Noël a été également célébrée dans la province du Kouilou comme les témoignent ces reportages. Chants d'allégresse cris de joie pèlerinage ont été au rendez-vous. C'est la Noël kimbanguiste célébrée le 25 mai de chaque année. Les fidèles de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simo Kimbangu ont célébré cette fête des nativités pour pouvoir commémorer la naissance de leur divinité. Cette réjouissance a non seulement eu lieu dans la capitale quinoise mais aussi partout dans le monde dans le territoire des Gungu Idiofa province du Kouilou cette fête était riche en couleurs. Les lois sont allés sur la journée de la nuit partout dans le monde sont allés dans le monde aujourd'hui c'est une grande fête que le Seigneur Jésus-Christ s'est incarné dans la peau noire ici en Afrique au travers papa qui a gagné de la mounganie Salomon. Pourquoi les lois vous allez vous cérébrer le 25 mai ? Il importe de noter que les adeptes de cette église kimbanguiste réhabilitant la place de choix de l'homme noir dans les concerts des nations sont conduits par une trilogie qui se résume en amour commandement et le travail entendez Boulingo Mibeko Misala Politique les buts et de redynamiser les activités de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS à la base la cellule de base de l'UDPS Mohamba procédait à l'installation de son nouveau comité c'est un reportage de notre confrère Alain Bikai qui était sur place La rédynamisation du parti cher à Félix Antoine Tisséke de Thilombo à la base reste l'écheval de bataille du président fédéral de l'UDPS Mohamba Le dimanche 26 mai dernier Mathieu Cassandra procédait à l'installation du comité celluleur de l'UDPS Lembafoie qui sera désormais dirigé par Jean Sego Servugo secondé par Abel Ilunga et Alex Kalenda alias Protection Divine Dans son mot le président fédéral a insisté sur la régularité aux activités de cette cellule et surtout a travaillé pour les réunions du parti à la base Dans le chef d'un combattant de l'UDPS il faut décider trois choses le respect des statuts le règlement intérieur le respect de la hiérarchie et la discipline A son tour Jean Sego Servugo a salué les travaux abattus par son prédécesseur Alex Ilunga mort de suite d'une maladie poursuivant les présidents cellulaires à inviter les membres de l'UDPS habitant Lembafoie de prendre les pas activement aux activités hebdomadaires de leurs cellules Nous envoie ceux qui auraient l'ambition de participer à la gestion du pays d'un 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 à l'occasion Mathieu Cassandra et Jean Sego ont appelé d'autres cadres de l'UDPS à suivre l'exemple des alès Calenda Protection Divine qui ne ménage aucun effort pour le fonctionnement du parti à la base C'est la fin de ce journal réalisé par Monique Mavougou et André Ndjeka journal coordonné par Jacques Gabouabamougou Minasé Douga sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalcaï Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi l'actualité revient à 20h avec Souzingoy Chiboui je vous retrouve demain à la même heure excellente suite des programmes sur nos antennes au revoir